5 faits sur les mamies ne font pas dans la dentelle Le grand succès de Bettina Oberli Nous vous dévoilerons comment le téléfilm sortit finalement dans les salles De quel personnage de dessin animé Oberli s'inspirera dans une scène Et vous révéleront ce qu'il a devint des sous-vêtements après le tournage Ok, pardon, lingerie bien sûr Martha, une veuve de 80 ans, a perdu sa joie de vivre Encouragée par ses trois amis, elle décide de réaliser un vieux rêve Ouvrir sa propre boutique de lingerie Mais la boutique de dessous met vite le village de Troube, dans l'Emmental, sans dessus dessous Bettina Oberli commença à travailler au script des Mamies ne font pas dans la dentelle En 2002, alors qu'elle écrivait encore le scénario de son premier long-métrage « Vent du Nord » Sorti en 2004 Comme Oberli était alors enceinte, elle voulut accélérer dans la phase d'écriture L'investissement fut rentable Lorsque la télévision suisse chercha en 2003 des sujets de téléfilm pour le dimanche soir Oberli soumit avec son producteur Alfie Senniger le script des Mamies, qui fut ensuite choisi pour être réalisé Pour son histoire, Oberli s'inspira entre autres de ses grands-parents paternels Ma grand-mère avait une petite boutique, une station-service, un atelier de couture et un salon de coiffure Tout au même endroit avec mon grand-père Elle faisait tant et elle est encore si active aujourd'hui que j'ai dû inventer plusieurs personnages pour mettre tout ça dans un seul film A part la station-service, toutes ses boutiques sont dans le film Pour le rôle principal de la vindicative Martha, Oberli engagea Stéphanie Glazer, 85 ans Que le public suisse connaissait déjà comme Tante Élise dans l'émission « Téléboy » Au départ, Glazer n'était pourtant prévu que pour le rôle d'Annie, finalement joué par Monica Goupsère Pour le rôle principal, l'équipe du film avait d'abord pensé à Lilo Poulevert, connu aussi à l'étranger Mais l'équipe s'aperçut vite que la légende du cinéma ne voulait plus tourner Lors d'une rencontre avec Glazer, Oberli remarqua le côté chaleureux de son interlocutrice Et lui proposa spontanément le rôle de Martha Glazer, souvent engagé pour des seconds rôles, obtint ainsi son premier grand rôle dans un film Comme son personnage, Glazer osa elle aussi, malgré son grand âge, se lancer dans la nouveauté Les mamies ne font pas dans la dentelle fut tournée à Troube dans l'Emmental Qui était déjà le décor du film « Pain et pierre » de Marc M. Rissi avec Lilo Poulevert Avant d'être celui de « L'enfance volée » de Marcus Imboden La production et la réalisation avaient choisi Troube car c'est l'un des derniers villages de l'Emmental Qui possède encore un centre avec une église, une auberge et des boutiques Sans trafic incessant au milieu Un tournage tranquille serait donc garanti ? Hélas non ! Une inondation, peu avant le tournage, faillit faire capoter le film Comme la route de déviation avait été détruite, il fallut justement faire passer le trafic par le lieu de tournage Heureusement, des habitants de la commune, très coopératifs, régulèrent la circulation À la fin du tournage, il y eut une fête au village Lors de laquelle les articles de lingerie spécialement réalisés pour le film furent mis aux enchères Et c'est Manfred Lischti qui joue alors le commissaire priseur Il incarne dans le film le président de la commune conservateur Fritz Bieri Qui tente de saboter le projet des retraités Lischti a ainsi réussi là où son personnage avait échoué Il s'est débarrassé de la lingerie Auberley ne voulut d'ailleurs pas renoncer à une petite référence à un dessin animé connu Non, ce n'était pas Betty Boop et sa jartière Mais les quatre frères d'Alton Les frères criminels de la série des Lucky Luke Inspirèrent à Auberley la célèbre scène où les quatre femmes récupèrent les dessous dans la benne de collecte Un petit calembour ? Si on avait laissé le choix à la télévision suisse, le film n'aurait jamais porté ce titre Dans une allusion au célèbre « Arsenic et vieilles dentelles » de Capra, on proposait à l'équipe du film le titre « L'AVS et les dentelles » Le producteur Alfie Siniger faillit s'étrangler et répondit à la télé suisse « Hors de question » Citation d'Auberley, nous avions d'autres titres en allemand, mais le meilleur était « Les kolschik » Ces fleurs sont les dernières à fleurir à l'automne, ce qui correspond parfaitement aux femmes du film qui refleurissent à l'automne de leur vie Mais ils ne purent décider pour le titre en Suisse romande, où l'on opta finalement pour la variante du calembour Les mamies ne font pas dans la dentelle Début 2006, le film était prêt pour une diffusion télévisée et avait déjà un créneau sur SF1 pour Pâques Mais le producteur Siniger sentit alors que le film réalisé et joué avec amour avait du potentiel pour le cinéma Et organisa une projection avec Disney Suisse On y fut très enthousiaste Une fois que Disney Suisse eut repris la distribution du film, les responsables s'engagèrent pour une première mondiale sur la Piazza Grande au Festival de Locarno Le film fut accepté et lors de sa première, le 4 août 2006, fut célébré par des standing ovation frénétiques Stéphanie Glazer reçut lors du festival un léopard spécial pour l'ensemble de sa carrière Merci beaucoup Deux mois plus tard, le 5 octobre 2006, le film sortit dans les cinémas suisses et rencontra un immense succès Le film resta plus d'un an dans les salles, avant de passer pour la première fois en Free TV, le 14 octobre 2007 Lors de sa première diffusion télé, il rassembla 1,34 millions de spectateurs, ce qui représente une part de marché de plus de 58% Avec de tels chiffres, les retraités devancent de loin plus d'un match de foot Les cinémas, grâce aux reprises, totalisent jusqu'à aujourd'hui 600 000 places vendues pour les mamis Le film remporta un grand succès en Suisse, mais aussi à l'étranger Tandis que dans les pays voisins, en Allemagne et en Autriche, on vendait plus de 250 000 places Le film occupa au Japon, l'année de sa sortie en 2008, une première place sensationnelle en arts et essais Mais pourquoi ce film suisse, tourné dans la vallée de Lemental, rencontre-t-il un tel succès au Japon ? Au Berlis l'explique par des critiques positives, un gros travail du distributeur Ainsi que par l'estime japonaise pour les personnes âgées que le considèrent avec respect dans leur culture Tout ceci, combiné à la Suisse et à ses montagnes, semble avoir exercé une fascination sur les Japonais Quand Au Berlis repense à cette période aujourd'hui, elle est prise de nostalgie Chaque jour, des mamis étaient une fête Stéphanie me disait sans cesse que je devais profiter de chaque seconde Elle était un modèle pour ça A 88 ans déjà, elle profitait visiblement de chaque seconde Je ne peux pas... L'amour et la liberté ! C'est bon ! Oui ! L'amour et la liberté ! Et pour ça, je ne suis pas là Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos Redécouvrez les films suisses sur filmo.ch